Léni peut parfois faire preuve des impulsivités et ce trait de caractère lui a valu de commettre un impair envers l'oune de ses camarades lors du dernier prime de la Star Academy. La benjamine de la compétition scène est rendue compte après coup et a partagé ses regrets. La suite après la publicité le dernier prime de la Star Academy 2023 fut pour le moins réussi. Devant près de 3 millions de téléspectateurs, les 6 élèves qui étaient encore en lice avaient carte blanche toute la soirée pour révéler leurs âmes d'artistes. Et de nombreuses surprises ont par ailleurs eu lieu. C'est notamment la venue de Victorien qui a marqué les esprits, lui qui a été éliminé de la compétition il y a déjà un mois. Très proche de Pierre et Julien, l'ex-candidat les avait rejoints sur le plateau pour les surprendre. Manque de bol, ces derniers l'ont totalement ignoré, rendant la scène très drôle pour les internautes. Après s'être enfin rendu compte que leurs copains étaient de retour, Pierre et Julien lui avaient néanmoins sauté dans les bras. A la suite de quoi, Victorien a eu l'occasion de renouer avec tout le monde un petit moment. L'animateur Nico Saliagas n'est n'oubliait toutefois pas le jeu et a dû enchaîner avec l'annonce de l'élève éliminé qui cesse de révéler être Djébril. Mais avant, Lénie a eu l'occasion de prononcer quelques mots pour ses amis nommés. Et ce n'est que beaucoup plus tard, lorsqu'elle était de retour au château, que la jeune femme a réalisé sa belle bourde à l'antenne. Victorien, la tête toute décomposée quand on m'a demandé de vous dire un truc, Djédi, ne vous inquiétez pas, on va se revoir sur la tournée. Sauf que j'avais complètement zappé que Victorien ne la faisait pas et Djéi vu sa tête toute décomposée, s'est-elle souvenue, regrettant sa maladresse. Des propos tenus dans le live de la Star Academy 2023. Car en effet, seuls 7 élèves vont pouvoir faire la tournée Starac en France et en Belgique dès le mois de mars prochain. Il s'agit de Lénie, Julien, Pierre, Elena, Candice, Djébril et Axel. Victorien avait malheureusement été éliminé trop tôt dans le jeu. Mais pour les autres candidats, à ce moment-là, l'important était surtout d'obtenir des réponses à leurs questions sur le monde extérieur. Cependant, ce dernier, très sérieux, n'a pas voulu y répondre, se contentant de répéter que tout allait bien. Tout ce qu'il a dit, cesse de ne rien lâcher, mais moi, je voulais savoir ce qu'il fait dehors, comment cesse, a déploré le curieux Axel. Il faudra pour lui encore patienter. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501